Et bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons laisser les postes radio, les câbles coax et les antennes un peu de côté et nous allons sortir les cordes. Pourquoi ? Bah vous l'avez vu dans le titre, on va parler aujourd'hui de nœuds. Mais ne quittez pas cette vidéo si vous êtes là pour la radio et la technique, restez. Ça peut être très très utile pour vous aussi. Pourquoi ? Bah parce qu'en fait on va parler de nœuds marins et de nœuds d'escalade, surtout des nœuds marins. Et puis il se trouve donc que je ne connaissais pas ces nœuds il y a plusieurs années de cela. Voilà, je les ai appris et puis depuis que je connais ces nœuds, je peux vous dire que je les utilise beaucoup au quotidien, mais vraiment beaucoup. Et puis ça va beaucoup faciliter la vie dans le sens où maintenant avec ces nœuds, on peut éviter plein de problèmes qu'on a en faisant juste des nœuds simples. Et vous allez voir que ça vaut la peine d'apprendre ces nœuds, que ça va vous faciliter la vie et puis que ça va vous être utile au quotidien pour sécuriser des trucs ou pour attacher des trucs. Avant de vous présenter le premier nœud, juste encore une petite explication par rapport aux nœuds marins et nœuds d'escalade. La particularité qu'il y a avec les nœuds marins et les nœuds d'escalade, c'est que ces nœuds sont d'un côté très très fiables, très robustes, dans le sens où il faut bien que ça tienne. Je veux dire, dans le cas de l'escalade, il y a des gens qui sont pendus dessus. Dans le cas des nœuds marins, il y a plein de choses qui sont attachées avec ces nœuds. Donc ça doit être des nœuds qui tiennent. Donc c'est des nœuds qui tiennent, qui sont fiables et robustes, qui sont solides, mais tout en étant défsables. Et ça c'est très très important, parce que souvent les nœuds qu'on utilise dans le quotidien, ou les nœuds qu'on connaît, certains, on tire très très fort et après on n'arrive plus à les défaire. Et bien c'est pas le cas pour les nœuds marins. Tous les nœuds marins sont très faciles à défaire. On peut les défaire rapidement aussi, même si on les a serrés très fort. On dit souké dans le milieu. Même si on les a soukés très très fort, on peut toujours les défaire facilement. Et puis d'un autre côté, les nœuds marins sont normalement faits en sorte qu'on puisse que les défaire volontairement. Donc pas involontairement, sinon ce serait un peu stupide. Les premiers nœuds que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est des nœuds qui sont dans la catégorie des boucles. C'est-à-dire des trucs pour pouvoir attacher quelque chose, soit un poteau, soit un taquet, etc. Donc c'est des boucles pour pouvoir vous s'y mettre sur un harnais ou sur un mouscleton. Et c'est la première catégorie de nœuds. On va avoir deux nœuds, le double nœud d'huite et le nœud de chaise. On va d'abord commencer avec le double nœud d'huite. Vous connaissez peut-être le simple nœud d'huite qui est utilisé dans tout ce qui est bateau. Parce que c'est un nœud qu'on peut utiliser pour ne pas qu'une corde puisse sortir d'une poulie. Donc si vous avez par exemple une corde pour hisser une vôle, quelque chose qui est dans un taquet ou une poulie, le nœud d'huite permet de stopper la corde pour ne pas qu'elle file. Et du coup on peut quand même la rattraper. Donc le simple nœud d'huite n'a pas de grande utilité au quotidien je trouve. Mais par contre il y a un dérivé du coup du simple nœud d'huite. C'est le double nœud d'huite qui est utilisé en escalade pour sécuriser les personnes. Donc c'est le nœud qu'on fait, la boucle qu'on fait autour du harnais. Et c'est ce qui tient la personne au bout de la corde. Donc c'est un nœud qui est très très solide et très fiable. Et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Et pour ça on va du coup partir du simple nœud d'huite. Mais je vous propose de faire ça sur une surface plane pour que ce soit un peu plus visible. Pour faire du coup un magnifique double nœud d'huite. Et bien on va d'abord commencer par faire un nœud d'huite simple. Le nœud d'huite il s'appelle nœud d'huite pas pour rien. Du coup parce que justement il a la forme d'un huit. Et pour ça on va prendre donc notre corde comme ça. Ici j'ai donc la grande partie et puis ici j'ai le bout. Je vais prendre maintenant le bout. Et je vais déjà croiser une fois. Moi je croise d'abord par dessus. Ce qui est juste important c'est que vous savez comment vous croisez au début. L'idée du nœud d'huite c'est de croiser deux fois. De passer donc deux fois par dessus ou par dessous cette corde là. Et puis du coup à chaque fois il faut alterner. Donc on va faire dessus, dessous, dessus. Ou alors dessous, dessus, dessus. Et donc là je commence une fois. J'arrive là par dessus. Je vais repasser par dessous ici. Comme ça. Donc là vous voyez la forme d'huite. Et puis finalement maintenant je passe dans la boucle. Donc puisque là je suis passé par dessus, par dessous. Je rentre dans la boucle par dessus. Et si maintenant je souc, vous voyez que j'ai ma forme d'huite du coup. Et ça donne mon nœud de huite. Je vais vous la faire encore une fois en plus lentement. Je prends donc ma corde. Je passe dessus. Donc je croise dessus. Je passe par dessous. Et maintenant je retourne dans la boucle par dessus. Et j'ai mon nœud d'huite. Voici donc le nœud d'huite. Si vous le faites faux, vous allez probablement avoir un truc qui ressemble plutôt à ça. Et puis ça vous voyez, ça n'a pas la forme d'un huite. Ça a la forme d'un pretzel. Et puis ça c'est ce qu'on appelle un nœud de vache dans le milieu. Donc c'est le nœud vraiment simple que vous faites. Et puis ça c'est pas bon parce que le nœud de vache, si vous le tirez, enfin si vous le souquez trop fort, et bien le nœud d'huite est indéfisable. Donc c'est pour ça qu'on a le nœud d'huite. Dessus, dessous, dessus. Et voilà le nœud d'huite. Donc la base du double nœud d'huite, c'est le nœud d'huite simple. Et pour faire le double nœud d'huite, je vais prendre l'autre bout de ma corde. Et puis je vais du coup passer en parallèle de cette première corde. Je repasse par exactement le même chemin, sauf que je passe avec la deuxième corde. Du coup là je suis. Prendre quand même un peu de mou. Je rentre ensuite par ici. Comme vous pouvez le voir, les cordes sont parallèles là où je suis passé. Maintenant je remonte et je repasse dans la boucle. Et voici le double nœud d'huite. Donc en fait je suis juste repassé en parallèle du nœud d'huite simple. Je suis repassé exactement au même endroit. Je vois juste que là j'ai passé pas vraiment au bon endroit. Voilà. Maintenant c'est bon. Donc je suis passé en parallèle. Et vous pouvez vérifier en comptant 1, 2, 3, 4, 5 même. 1, 2, 3, 4, 5. Si vous comptez, vous avez toujours 5 parallèles. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis vous voyez que partout les deux cordes sont parallèles. Et si c'est parallèle, c'est juste. Donc là vous avez votre double nœud d'huite. Et comme vous pouvez le voir, du coup j'ai une boucle entre deux. Et puis c'est sur cette boucle qu'on peut pendre quelque chose. Et puis c'est un nœud qui est très très sûr. Et même si je le serre très très fort, je peux le défaire. Je vais vous le refaire encore une fois, juste pour que vous puissiez voir. Donc je commence comme ça. Je fais mon nœud d'huite simple. Donc je croise dessus, dessous et je passe par dessus. Comme ça j'ai mon nœud d'huite simple. Maintenant je prends l'autre bout. Et je repasse. Comme je suis passé la première fois, je repasse en parallèle tout simplement. Donc je passe en haut. Ensuite je dois passer ici dans la boucle. Voilà. Et je repasse ici. Et voici mon double nœud d'huite. 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est bon, j'ai mon double nœud d'huite. Si vous voulez voir un peu plus en détail, je vous laisse mettre la vidéo au ralenti et re-regarder la séquence pour voir comment j'ai fait exactement. Et nous allons tout de suite passer au prochain nœud. Voilà. Maintenant vous savez comment faire du coup un double nœud d'huite qui est donc une boucle qu'on peut même d'ailleurs ajuster au niveau de la grandeur. Et puis le grand avantage c'est qu'on peut le souker comme on veut, le serrer comme on veut. Et bien il suffit juste de tirer sur une nœud d'huite de boucle et puis le nœud se défait très très facilement. Mais par contre il ne va pas se défaire quand vous êtes pendé dessus. Donc tant qu'il est sous tension ça va. Et puis c'est un nœud donc qui est solide et fiable mais qu'on peut quand même défaire facilement. Maintenant je vais vous montrer un deuxième moyen de faire une boucle qui est un peu plus compliqué. C'est un nœud qui est je veux dire quand même assez difficile. Les personnes ont souvent de la peine de le faire du premier coup. Mais je vais vous faire ça de façon pédagogique histoire que vous comprenez comment faire ce nœud. Et ce deuxième nœud c'est le nœud de chaise. Nous allons maintenant passer au nœud de chaise qui est quand même un peu plus compliqué. Et puis pour ça il existe une histoire qu'on raconte du coup pour faire le nœud de chaise. Du coup je vais vous donner quelques références. Voici l'arbre. L'arbre c'est donc la longue partie de votre corde. C'est la partie qui va vers votre poupée. Donc ça c'est la longue partie de votre corde. Et ici vous avez le bout. Ça c'est le serpent. Et maintenant on va créer un puits. Donc le puits on le crée sur l'arbre en fait. Et puis ce qui est important dans le puits c'est que la sortie du puits vers l'arbre elle soit en dessous. Donc là j'ai le serpent au-dessus et l'arbre en dessous. Donc ça veut dire que le puits il doit être une boucle que je fais comme ça. Et puis ce qui va vers le bas c'est de sortir par dessous ici. Donc voici mon puits, voici mon serpent et ici j'ai l'arbre. Et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais prendre le serpent. Le serpent sort du puits par en dessous. Attention le serpent sort du puits comme ça. Donc là je suis sorti du puits avec le serpent. Il passe derrière l'arbre. Là on peut choisir si on passe comme ça ou alors comme ça. C'est égal. On préfère passer derrière l'arbre par l'intérieur par rapport au serpent. parce que si on passe à l'intérieur, je vais tout de suite vous montrer pourquoi. Donc on passe à l'intérieur et puis ensuite on passe de nouveau dans le puits. On re-rentre dans le puits par en haut. Pourquoi je passe à l'intérieur ? Parce que si je passe à l'intérieur, j'ai le bout de ma corde ici qui est à l'intérieur de la boucle. Tandis que si je tourne dans l'autre sens autour de l'arbre. Donc je fais exactement la même manière que je tourne dans l'autre sens. Vous voyez que le bout de corde est à l'extérieur. Et sur un bateau ou en escalade, ça peut être dangereux suivant comment ? Parce que du coup, ça peut se coincer. Parce qu'ici vous avez comme une sorte de fourchette. Et puis du coup, ça peut se coincer dans quelque chose. Et c'est pour ça qu'on préfère passer derrière l'arbre dans l'autre sens. Histoire que ce bout de corde soit à l'intérieur. Pour vérifier le nœud de chaise, vous voyez qu'ici il y a comme un petit fer à cheval comme ça. Ici il y a comme un petit fer à cheval et puis ça qui montre que le nœud est juste. Et bien sûr, les deux bouts de corde ici, ces deux, ils sont parallèles. Je vais vous le refaire parce que je suis sûr que vous n'avez pas pu voir. Je vais le refaire encore une fois. Voici l'arbre. Ici j'ai le bout, c'est mon serpent. Je vais faire le puits. Le puits en sorte à ce que, ici cette corde, la longue corde, elle sorte par dessous. Donc elle passe par dessous la longue corde. Maintenant je prends mon serpent. Il sort par en bas, il sort du puits. Il passe derrière l'arbre, par dessous donc. Et puis il re-rentre dans le puits par en haut, donc de là où il est venu. Je souque et voici le nœud de chaise. Toujours souquer le nœud et faire attention à laisser assez de mou quand même. Histoire qu'il ne se défasse pas lorsqu'on tire dessus. Et voilà le nœud de chaise. Une boucle comme le double nœud de 8. Celui-ci est un peu plus facile à faire et un peu plus facile à régler. Le double nœud de 8, c'est un peu plus permanent et un peu plus solide. Et voilà comment on fait un nœud de chaise. N'hésitez pas à apprendre cette histoire par cœur et regardez plusieurs fois la vidéo pour voir comment on le fait. Une fois qu'on a le mouvement, normalement ça va. Ce n'est pas trop difficile à faire. Et puis le nœud de chaise donc beaucoup utilisé sur les bateaux du coup pour attacher des cordes dans des œillets ou pour amarrer un bateau. Et puis au contraire du coup, par exemple d'un lasso de cow-boy comme ça, l'avantage du nœud de chaise et du double nœud d'huile d'ailleurs, c'est que c'est une boucle qui n'est pas variable. Donc le nœud n'est pas coulissant ici et ça fait du coup que la boucle a toujours la même taille. Et puis on peut la régler si jamais on peut toujours sortir, enfin tirer un peu sur un bout et puis re-souquer pour serrer le nœud. Il n'y a pas de problème. À présent pour la deuxième catégorie de nœuds, nous allons voir comment relier deux bouts de corde ensemble. Tout d'abord, petit disclaimer, les gens qui font leur fameux double nœud, double nœud simple, enfin on appelle ça un double nœud de vache dans le milieu de la voile. Ça là, vous le souquez, c'est impossible à défaire, je vous l'assure, c'est impossible à défaire, c'est une horreur. Donc arrêtez avec ça, je vais vous montrer un nœud qui est bien meilleur, on appelle ça le nœud plat, beaucoup utilisé dans la voile pour attacher des trucs et puis c'est celui que j'utilise aussi pour attacher mes antennes entre autres. Donc on va aussi voir comment on le fait. Donc vous prenez vos deux cordes et d'abord vous commencez à faire un nœud de vache. Le nœud de vache, si vous voulez, c'est le même nœud que vous faites avant les lacets. Vous voyez, vous faites vos lacets, d'abord vous faites un simple nœud et ensuite vous faites les boucles. Donc le nœud de vache, je le fais comme ça, voici un nœud simple, un nœud de vache. Et puis l'astuce du nœud plat maintenant, c'est de croiser, de faire un deuxième nœud de vache mais inverse. Donc je le croise dans l'autre sens, je vais vous expliquer. Si vous regardez là, j'ai passé cette corde là, je l'ai passé par-dessus, je l'ai enroulée par-dessus. Donc là, elle sort par-dessous. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon deuxième nœud en sorte à ce que, si maintenant je le tourne, et bien cette corde, elle sorte aussi par-dessus. Donc le nœud de plat, pour le vérifier, il faut que ces deux cordes là soient parallèles et ces deux cordes parallèles. Vous voyez, si maintenant je le fais faux, si je le fais faux, et bien qu'est-ce qui se passe ? C'est que je vais faire justement un double nœud de vache, donc un double nœud simple. Et vous voyez qu'ici, j'ai beau le tenir à plat, et bien les cordes, vous voyez, elles ne sont pas parallèles. Elles sont même à 90 degrés. Donc l'idée, c'est de faire un nœud normal. Et ensuite, vous le refaites, mais vous croisez les cordes dans l'autre sens. Donc vous les croisez dans l'autre sens. On soucle. Et vous voyez que là, par contre, elles sont parallèles les cordes. Donc même si je tire dessus, vous voyez, ça reste parallèle, ça ne se met pas à 90 degrés. Et puis le nœud plat, en fait, si vous regardez d'un peu plus près, vous voyez que c'est deux boucles, en fait, qui sont l'une dans l'autre. C'est pour ça qu'il faut bien le souker, histoire que ça tienne. Donc pour vérifier, vous regardez que les deux cordes soient parallèles. Je vous le refais encore une fois, juste pour vous montrer. Donc je commence avec mes deux cordes. Je les croise dans un sens. Voilà. Et ensuite, je les reprends, et je les croise dans l'autre sens. Et je tire. Voici donc un magnifique nœud plat. Là, vous voyez que les deux cordes sont parallèles. On a nos deux boucles là. Donc on soucle bien. Et vous avez votre nœud plat. Magnifique. Pour le nœud plat, il y a juste une chose à dire. C'est que si vous ne laissez pas assez de cordes des deux côtés, eh bien, il se peut qu'après, en bougeant un peu, s'il n'est pas forcément toujours sous tension, en bougeant un peu, il se peut qu'il se défasse. Et puis qu'après, du coup, voilà, ça ne tienne pas. Donc là, le nœud plat, c'est vraiment à utiliser à des endroits où c'est un peu sous tension. Il faut laisser assez de cordes, du coup, des deux côtés, histoire qu'il y ait quand même de la marge pour pas que ça coulisse. Et puis, il faut l'utiliser avec deux cordes identiques ou de diamètre identique, en tout cas, pour que ça marche le mieux. Après, justement, il existe une solution. Du coup, c'est le deuxième nœud que je vais vous montrer. Enfin, ce deuxième nœud, c'est le nœud d'écoute qu'on utilise, du coup, si on a soit deux cordes de diamètre différents, soit si on a quelque chose qui doit absolument tenir et puis où on ne peut pas prendre le risque de prendre un nœud plat qui peut-être va se défaire. Donc, je vais vous montrer le nœud d'écoute. À présent, je vais vous montrer le nœud d'écoute. Ce nœud d'écoute qui vous permet donc de relier soit deux cordes de diamètre différents ou alors de faire simplement un nœud qui est un peu plus solide que le nœud plat. Donc, c'est pour relier deux cordes ensemble, par exemple. Donc, je commence. Voici la boucle. Je prends ma corde. Je sors par en bas, comme ça. Ensuite, je passe derrière. Je fais un tour. Je l'enroule autour une fois. Et puis, en ressortant, je passe sous cette même corde que je viens de passer dans le trou. Vous voyez, ça fait une sorte de nœud de vache ici-dessus. Je tire. On peut bien souquer celui-là. Et comme vous pouvez le voir, j'ai relié les deux cordes. Et puis ça, c'est solide. Ça, vous pouvez tirer dessus. Il n'y a pas de problème. Ça relie très bien les cordes. Et comme vous pouvez le voir, malgré le fait que j'ai deux cordes différentes, ça tient très bien. Si maintenant, je vous montre avec un nœud plat, vous allez voir que le nœud plat, lui, il ne va pas aimer ça. Donc, vous voyez, là, j'ai mon nœud plat. Et si maintenant, je tire sur la corde plus fine, voilà, ça se défait. Donc, le nœud plat, vraiment qu'avec deux cordes identiques. Jamais avec deux cordes différentes. Ça ne tient pas du tout. Voilà donc pour le nœud d'écoute, qui est beaucoup plus robuste, du coup, que le nœud plat, qui permet également de relier deux cordes de diamètre différent. Je vous conseille d'utiliser le nœud d'écoute, si vous pouvez, surtout si c'est pour relier deux cordes ensemble, c'est mieux d'utiliser le nœud d'écoute. Le nœud plat est bien pour ficeler des choses, par exemple, je ne sais pas, les voiles autour d'un mois ou les éléments d'une antenne ensemble, comme ça. Pour ficeler des choses ensemble, c'est bien le nœud plat. Mais par contre, si c'est pour relier deux cordes, c'est mieux d'utiliser le nœud d'écoute parce qu'il est quand même plus solide et un peu plus fiable. Et maintenant, du coup, puisque nous avons vu comment relier deux cordes ensemble, je vais encore vous montrer un dernier nœud qui est assez utile. Enfin, non, l'avant-dernier nœud même, parce qu'il y aura encore un bonus. Je vais vous montrer, ça s'appelle deux tours morts, deux demi-clés. Donc, ça n'a pas vraiment de nom, ce nœud, mais ça permet d'attacher quelque chose ou de fixer une corde, un anneau ou un poteau. Maintenant, pour le nœud deux tours morts et deux demi-clés, eh bien, c'est donc un nœud qui est beaucoup utilisé pour amarrer ou attacher une corde, fixer une corde à un point d'attache, comme soit des poteaux, soit des barres latérales, ça peut aussi être sur des anneaux, etc. Et puis, pour ça, il nous faudra d'abord un support. Là, on va prendre cette barre. Et puis, on va prendre notre corde. Le nœud s'appelle deux tours morts, deux demi-clés. Donc, ça parle de deux tours. On va d'abord commencer par faire deux tours. Je viens et je fais un deux tours de corde autour de, soit de mon anneau, donc soit de mon poteau, soit de ma barre. Et maintenant, on parle aussi de deux demi-clés. Donc, une demi-clé, c'est quoi, en fait ? C'est tout simplement un nœud assez simple. C'est-à-dire que je vais prendre ma corde, je vais passer par-dessus et ensuite, je passe simplement par la boucle que je viens de créer. Je tire, comme ça. Donc, bien serré, toujours. Et puis, j'en refais une. Donc, il faut deux demi-clés. Je reviens, je passe par-dessous et je la rentre dans la boucle. Alors, normalement, on est censé le faire quand même avec un peu plus de corde au bout. Là, c'est un peu short. Mais comme vous pouvez le voir, maintenant, ma corde est fixée à la barre et ça tient. Donc, je vais vous refaire le nœud, encore une fois, au complet. Donc, je prends ma corde. Je fais un, deux tours. Vous pouvez aussi en faire plus si vous voulez que ça tienne un peu mieux. Et ensuite, je fais une demi-clé. Comme ça, ma deuxième. Donc, je passe par-dessous. Je passe dans la boucle. Voilà. Et une troisième demi-clé, si je veux. Donc, vous pouvez faire autant de demi-clés que vous voulez. Plus vous allez en faire, plus ça va tenir, bien sûr. Et puis, comme vous pouvez le voir, une fois qu'on a souqué, ça tient bien. Et puis, du coup, vous êtes bien fixé à haute barre. Alors, attention avec ce nœud, parce que, bien sûr, il tourne comme ça autour de la barre. Donc, ça va coulisser. Mais pour fixer une corde, si on a fixé une corde à angle droit par rapport soit à un anneau, soit à une barre ou aussi pour l'amarrage ou par exemple, si vous avez, je ne sais pas, une barrière sur laquelle vous voulez juste attacher la corde ou faire pendre des trucs dessus, eh bien, ce nœud est idéal. Voilà le nœud deux tours morts, deux demi-clés. Très pratique, du coup, pour fixer une corde à un point d'attache. J'utilise ça de temps en temps pour fixer mes dipôles, par exemple. C'est assez pratique parce que, du coup, c'est vraiment solide. Et puis, si ça bouge un peu ici, vous pouvez mettre plus de demi-clés et puis après, ça tient. Ou vous pouvez faire plus de tours aussi autour. En tout cas, c'est un nœud qui est très, très fiable. On peut aussi l'utiliser pour fixer des choses à des anneaux ou alors justement pour tendre des... Je ne sais pas... Pour tendre des trucs ou alors pour effectivement fixer aussi des choses, des amarres ou comme ça, à des anneaux. C'est vachement pratique. Et puis, c'est un nœud, en tout cas, que je vous conseille d'apprendre. Et finalement, maintenant, nous allons voir encore un dernier, entre guillemets, nœud qui est surtout très, très utile pour organiser vos cordes. Et ça, je pense, c'est celui que j'utilise le plus. C'est ce qu'on appelle la poupée. Poupée qui vous permet donc d'organiser votre corde de façon à ce qu'elle ne s'en mêle pas. Et puis, je trouve que c'est un des plus importants, surtout quand vous avez des très, très longues cordes, pour pouvoir enrouler vos cordes sans devoir utiliser quelconque support en plastique ou qu'est-ce que j'en sais d'enrouleur. Eh bien, vous pouvez faire ça avec vos cordes et puis ça va vraiment vous faciliter la vie. Du coup, c'est parti pour la poupée. Bienvenue à présent au cours de poupée. Aujourd'hui, je vais vous montrer du coup comment enrouler une corde correctement et puis ça vous permettra également du coup de les ranger correctement. Et ça marche d'ailleurs aussi pour les ficelles et pour les cordes plus grosses. Donc, c'est beaucoup utilisé dans les bateaux, les poupées, mais moi j'aime bien par exemple quand j'ai une corde pour attacher mes antennes comme ça, j'en fais une poupée comme ça, je peux bien l'accrocher sur un crochet et comme ça. Voilà, ça tient et ça ne s'en mêle pas. Le gros avantage de la poupée, c'est que ça ne s'en mêle pas. Et surtout, vous n'avez pas besoin d'aucun accessoire en fait puisqu'on fait un nœud avec la corde elle-même, vous n'avez pas besoin d'un support en plastique pour l'enrouler. Donc, la plupart des gens quand ils enroulent une corde, ils la prennent comme ça et puis ensuite, ils l'enroulent autour du coude comme ça. Alors, voilà, ça marche, c'est ce que nous on appelle la technique de l'aménagère, mais si vous prenez souvent le résultat, après il n'est pas très très joli. Avec une corde, ça va encore, mais par exemple avec un câble, ça marche très très mal. Donc, pour ça, on a la poupée. Donc, pour faire, voilà, maintenant vous voyez si je déroule, c'est tout en mêlée et puis c'est assez horrible. Le problème, c'est que quand vous vous enroulez autour du coude, vous ouvriez la corde et du coup, ce n'est pas très, ni esthétique, ni pratique. Donc, pour faire une poupée, ce que vous faites, c'est que vous prenez la corde du coup dans votre main comme ça et vous allez donc l'enrouler comme ça. Donc, vous faites une boucle et vous la tenez l'arme. Et à chaque boucle, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tourner la corde. Donc là, je fais d'abord ma première boucle comme ça et si je fais ma deuxième boucle, eh bien, je vais la prendre. Si je la mets juste contre, vous voyez que maintenant, le problème, c'est qu'elle va se croiser. Donc, ce que je fais, c'est que je la prends et je tords la corde en fait avec mon poignet comme ça et en tordant la corde, je peux faire en sorte que les deux boucles soient bien parallèles et bien au même niveau. Donc là, vous voyez qu'elles sont parallèles et exactement dans la même orientation. Je vais faire ça pour toutes les boucles. Donc, je vais les prendre et en enroulant, je vais bien tourner la corde donc la tourner avec le poignet histoire qu'elles soient toutes parallèles et à la même distance, à la même longueur. Donc, c'est un peu un truc de maniaque mais vous allez voir que vraiment, ça va vous faciliter la vie et puis ensuite, vos cordes seront rangées bien proprement. Donc, on continue. Je vrille de nouveau ma corde et puis une fois que j'ai terminé, j'ai maintenant du coup ça. Donc là, vous voyez, toutes les cordes sont plus ou moins parallèles, plus ou moins de la même longueur. Après, ça dépend si vous êtes soigné ou pas. Maintenant, il faut faire en sorte que vous ayez un côté qui pend. Donc pour ça, ce que je fais, c'est que je l'attrape simplement si vous voyez, si je veux, je peux faire une rotation comme ça pour avoir une longueur de corde ici. Et puis, ce que je fais, c'est que maintenant, je vais attraper la poupée au cou. Donc, j'ai ma poupée qui est là, donc mon rouleau de corde et je vais l'attraper au cou. Donc, je l'attrape à peu près au trois quarts par rapport au bas. Je prends une corde qui est une des plus longues. Je prends cette corde comme ça en main et puis, je vais faire trois ou quatre tours autour du cou. Donc, je la tiens au cou. Je serre bien. Le but de la poupée, c'est bien serré. Donc, je fais quatre tours. J'ai fait quatre tours autour. Maintenant, j'ai bien serré. Et une fois que vous avez fait ça, vous prenez cette corde comme ça et vous la passez. En fait, vous prenez une boucle. Je prends la corde et je prends juste une boucle comme ça. Vous voyez ? et puis, je vais la passer à travers la boucle qu'il y a ici en haut. Donc, à travers la tête. Si là, on a le cou, ici, on a la tête. Je passe la boucle à travers. Maintenant, j'ai ma boucle ici et puis, je fais attention à voir le morceau qui est encore de l'autre côté. Et cette boucle, je vais maintenant l'écarter comme ça et puis, je vais la passer par-dessus. Donc, vous voyez, par-dessus comme ça. Ça va faire une sorte de nœud. Je le descends au niveau des enroulages et ensuite, je tire dessus. Je tasse bien et je tire. comme vous pouvez le voir, ça tient super bien. Juste bien le souquer. Il faut bien serrer, bien le souquer. Et puis, maintenant, vous voyez, c'est nickel. Votre corde, elle est rangée. Et puis, si maintenant, je veux la défaire, vous allez voir qu'il suffit juste d'attraper là, de tirer dessus. La boucle, elle s'enlève de nouveau. Je tire, je déroule et maintenant, j'ai une corde qui est vraiment démêlable super facilement. Je n'ai pas de nœud et puis, voilà, c'est nickel. Je vais vous la refaire encore une fois, juste pour vous montrer. Je fais mes boucles. Je vais vous faire une poupée un peu plus petite. Voilà. Maintenant, je le prends dans le bon sens. Je lui pince le cou. Je prends ma corde. J'enroule une, deux. Je vais faire un peu plus de tour sur celle-ci parce qu'il me reste beaucoup de cordes. Donc, si il vous reste beaucoup de cordes à la fin, ce n'est pas grave. Vous enroulez un peu plus. J'enroule bien serré autour du cou. Voilà. Je vais juste homogénéiser un peu. Et puis, maintenant, je prends ma boucle comme ça. Je la passe à travers. Une fois que je l'ai passé à travers, je la mets par-dessus comme ça. Voilà. Je descends. Je tire. Je descends bien et je tire. la magnifique poupée qui vous permettra de garder vos cordes bien rangées et ça permettra aussi d'avoir une corde qui n'est pas emmêlée quand vous allez l'utiliser. Voilà. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Maintenant, vous savez comment sécuriser et attacher votre matériel de la bonne façon. J'espère qu'elle vous aura plu. Du coup, si elle vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Vous pouvez écrire vos avis et vos commentaires dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à aller checker la description. J'essaie de vous trouver un lien qui vous résume tous ces nœuds en détail si vous voulez vous entraîner chez vous. Je vous mets également dans la description le lien vers le serveur Discord que vous pouvez rejoindre pour communiquer avec moi et la communauté. Il y aura également la playlist CB qui regroupe toutes les vidéos sur le sujet. Et puis, vous pouvez également vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et du coup, moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 !